Avez-vous vu ma vidéo sur ces petits écouteurs fillots ? Hello à tous c'est Gabriel et bienvenue dans l'épisode 2 de la Sega, je teste des écouteurs et casques à prix raisonnable. On était environ 60-70 balles pour ceci et on va descendre en prix un petit peu et aujourd'hui on va tester non pas des écouteurs mais un casque. Un casque pas mal iconique, j'ai vu beaucoup de gens le porter et ça sert à rien que je tease le nom plus longtemps, il s'agit des Cosporta Pro. Ah mais je filme à 50 images secondes c'est pour ça qu'il n'y a rien qui va, tant pis cette vidéo sera en 50 fps. Donc la première fois que je me souviens avoir aperçu ce casque sur quelqu'un, si je me rappelle bien c'était en 2015 et c'était à l'aéroport de Mykonos. Je me souviens qu'on était en train d'attendre et que ma mère a pointé le mec qui portait ses écouteurs et qui m'a dit oulala lui il vient des années 8 ans tout quoi. Donc c'est un casque développé par la marque Cos effectivement dans les années 80 et c'est un casque qui est toujours en vente aujourd'hui. Il a un look un peu iconique et par iconique je veux dire il est super moche mais c'est ça qui le rend beau, un peu comme moi. Cool il y a un code cuir en plein milieu sur l'image. Donc en fait la particularité de ce casque c'est que je l'ai payé 45 balles donc c'est pas très cher. C'est un casque qui se met sur les oreilles, moi j'ai plutôt l'habitude des casques qui se mettent autour des oreilles vous savez mais sauf que c'est vraiment des très gros casques. Par exemple voici un de mes casques préférés que j'utilise souvent, c'est avec ça que je fais le montage de mes vidéos en général. Vous voyez que c'est un casque vraiment très gros j'ai pas trop envie de prendre ça dans le train. En plus c'est un casque ouvert ça veut dire que tout ce que vous écoutez tout le monde l'entend autour de vous et aussi que tout ce qui se passe autour de vous vous l'entendez dans le casque. Et donc justement je crois que la particularité et la raison pour laquelle tout le monde achète ces casques cosses c'est que malgré le fait qu'ils soient super moches et encore une fois par super moche j'entends magnifique bah c'est un casque qui apparemment sonne bien et c'est pour ça que je fais le déboîtage devant vous là parce que je veux tester ça en direct que vous voyez ma réaction. C'est terrible hein. C'est terrible hein. Le truc il fait extrêmement cheap. On peut régler la comfort zone what the fuck that means. Alors là alors là. Donc comme je vous l'ai dit moi j'aime plutôt les comme je vous l'ai dit moi j'aime plutôt les casques qui vont autour de l'oreille que ceux qui vont sur l'oreille. A l'époque j'avais des beats solo que j'ai pété récemment. Enfin je les ai pétés après les avoir utilisés depuis 2011. Donc ils ont bien vécu. Et ces casques beats ça fait mal aux oreilles hein. En plus moi qui ai plein de piercing aux oreilles vous voyez que c'est vraiment désagréable. Et sachez que c'est nul mais je me retiens de me faire plus de piercing aux oreilles juste à cause du confort quand je porte des casques. Mais là étant donné que le casque est tellement léger c'est pas désagréable. Déjà ce que je sais pas avec ce casque c'est est-ce qu'il isole suffisamment de l'extérieur j'ai pas l'impression. Mais c'est quand même peut-être mieux que le gros. Ce gros il est particulièrement transparent hein. C'est vrai que j'avais un peu l'intention de prendre les transports en commun avec ça. Mais si ça n'isole pas du tout de l'extérieur ça va un peu me faire chier. Bah honnêtement maintenant tout ce qui me manque c'est que je le branche dans une source et qu'on écoute. Ils viennent avec une petite fourre qui est vraiment très petite. Donc je l'imagine que les casques peuvent se plier pour être mises dedans. Putain je lance en aléatoire sur 600 morceaux et ça vient sur le pire directement. Par le pire j'entends un morceau absolument magnifique mais alors ça va pas bouger. J'ai un petit peu peur que ce que j'écoute s'entende à l'extérieur en fait. Et donc ça va être bien je vais regarder au montage et écouter. Tout d'un coup il y a les basses qui viennent dans ce morceau juste de manière assez subtile et tout. Et je m'attends à entendre quelque chose avec ça quoi. Voir qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a des basses ou pas. En tout cas pour l'instant la voix et les hautes fréquences sont présentes, correctes et surtout très agréables. C'est vraiment cool hein. Vous voyez si je les mets dans le train j'ai pas envie que tout le train entende. J'ai la chair de poule. Je passe sur un morceau qui bouge plus, Ocean of Tears c'est mon morceau de référence pour tester les casques et les écouteurs et tout. Donc let's go. J'ai l'iPod qui saute, c'est un peu bizarre what the fuck. Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. En effet si l'iPod skippait skippait dans mes chansons c'est tout simplement parce que l'album était en 24 bits. Et cet iPod doit convertir l'audio 24 bits en 16 bits en temps réel, en intégré pour pouvoir ensuite vous le décoder et vous le passer dans votre casque. Et ça cause des petits problèmes, petits problèmes qui ont été réglés avec les versions ultérieures soi-disant. Donc peu importe. Ce que j'ai fait du coup c'est que plutôt que d'acheter une version ultérieure, ce serait complètement débile de gâcher de l'argent dans une version ultérieure. Plutôt ce que j'ai fait c'est que j'ai converti l'entièreté de ma librairie en 16 bits. De toute manière ça change pas grand chose. Et pour convertir toute ma librairie iTunes, donc tous les morceaux 24 bits que j'avais, soit une petite centaine, en les gardant en lossless avec des fréquences de 44 1100 et 48 kHz, je les ai passés dans un petit programme qui s'appelle XLD sur Mac. Ça fonctionne plutôt bien et c'est gratuit. Bien j'ai des nouveaux morceaux à importer, je vous laisse. Bon, et ben pour l'instant les premières impressions sont vraiment excellentes, le son est incroyablement agréable et vraiment bon. Il y a des basses, il y a des aigus, il y a du médium, franchement c'est assez ouf. Je vais aller les prendre dans le train, faire un petit voyage, me balader, laisser le temps passer et venir vous faire une conclusion dans quelques jours. Très bien, nous voici quelques semaines plus tard et je porte sur mes oreilles en ce moment même les cosses porte-à-pro. Je les ai utilisées depuis un petit moment et je vais donc maintenant vous donner mon avis. Alors le premier truc dont on va parler en premier c'est le design. Comme vous le voyez, ils ont l'air extrêmement cheap. Tous mes amis à qui j'ai montré le casque, ils m'ont tous dit un truc du style à combien de temps avant qu'ils se cassent ? Lol, ils vont péter dans tes mains dans trois jours et demi. Et oui, c'est vraiment le sentiment qu'on a quand on tient en main ces cosses. On a l'impression que la qualité de fabrication laisse vraiment à désirer. Donc moi j'espère sincèrement qu'ils vont tenir longtemps parce qu'ils n'ont vraiment pas l'air d'être solides du tout. Après l'avantage de ce design c'est qu'ils sont incroyablement légers. Vous les mettez sur votre tête et vous les sentez plus. Aussi très souvent le problème que je reproche au casque, c'est la raison pour laquelle je n'utilise simplement pas de casque en été, c'est que sous un casque il fait chaud. Avec cela c'est un peu moins le cas, je trouve que c'est plutôt correct en vrai. On n'a pas... Ouais voilà, c'est assez aéré quoi. Un truc qui m'a surpris en bien, c'est que ces écouteurs ne laissent pas beaucoup sortir le son. Ça veut dire que quand j'écoute de la musique, je trouve... Enfin le son il reste dans mes oreilles, il ne va pas être partagé à tout le wagon du train par exemple. Et ça c'est vraiment cool en fait. Et c'est un truc auquel je ne m'attendais pas quand j'ai vu le design de ces écouteurs tout simplement. Niveau volume, je trouve que ces écouteurs ne sont pas très forts. Donc quand on les branche directement sur un iPhone avec l'adaptateur Apple, ça manque de volume tout simplement. J'aimerais bien que je puisse monter un petit peu plus haut. Pareil, lorsque je connecte sur mon iPod, je trouve que le volume n'est pas assez haut. J'aurais vraiment bien voulu pouvoir monter le volume plus élevé tout simplement. Aussi dans la partie 1, je vous ai montré un autre iPod avec un petit problème que j'avais. Et j'ai trouvé la solution si jamais. Donc pour parler du son de ces écouteurs, il est effectivement vraiment chouette. C'est un son très agréable je trouve. Ces écouteurs sont très bassy. Genre il y a beaucoup de basses. Les basses sont vraiment très mises en avant. Mais elles restent quand même ok. Elles font pas trop boum boum en fait. C'est ça qui est vachement étonnant. C'est que voilà, les basses sont vraiment trop en avant, un peu beat style. Mais contrairement à certains vieux casques beats et tout, ça fait pas trop boum boum non plus. Ce qui est étonnant c'est que même si les basses sont vraiment très mises en avant, il y a beaucoup de basses, vraiment beaucoup de basses. Ça reste très agréable. Et il y a quand même pas mal de présence dans les aigus. Il y a pas mal de précision. Les voix sont claires, elles sont propres. Les petits sons dans le haut du spectre sont aussi vraiment très bien. Mais le haut du spectre est très légèrement en retrait. Du coup je trouve que ce casque se couple plutôt bien à juste le jack que vous avez ici, que vous pouvez brancher sur votre iPhone. Je trouve que ça se couple plutôt bien. Je trouve aussi que ce casque se couple plutôt bien au jack intégré de mon Macbook. Ce qui est plutôt une bonne chose. Par contre c'est un peu moins un bon match pour des vieux iPods style. L'iPod Nano. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'iPod Nano a déjà de base les aigus qui sont vraiment très en retrait. Quand on coupe ces aigus en retrait avec celles du casque, ça vous fait un son qui paraît presque étouffé. Donc ça c'est pas un très bon match, je trouve. Mais si vous avez un iPod classique comme celui-ci, ceux-ci ont plus d'aigus, plus de présence, surtout les récents. Et à ce moment-là je trouve que ça fonctionne aussi plutôt bien. Si ce n'est que comme je l'ai dit, je trouve que ça manque un tout petit peu de volume. Ça va pas assez fort pour moi. Donc ouais, du coup franchement je les recommande sincèrement. Ça va devenir mon casque de base que j'ai dans mon sac, que je prends partout avec mon ordi. Ça va devenir le casque de base avec lequel je monte mes vidéos quand je ne suis pas à la maison. Parce que le truc c'est que quand je suis à la maison ici, j'ai un casque. Celui-ci de casque que j'utilise lorsque je suis là. Et celui-ci de casque en fait fonctionne vraiment très très mal. Lorsque vous le branchez directement sur votre ordi ou votre téléphone. Bah déjà c'est un gros jack comme vous le voyez. Moi quand je... Quand... Lui quand... Moi... Quand... Il y a moyen bien entendu de dévisser et d'avoir un petit jack. Mais ce casque est 250 ohm. Donc c'est une très grande résistance. Ce qui veut dire que si vous le plantez directement dans le jack de votre téléphone ou de votre Mac. Ou votre PC ou whatever. Le son va simplement être pas bon. Donc il faut utiliser une interface audio avec ce casque. Ici j'ai mon interface qui est posée sur le bureau. Je la prends pas avec moi partout où je vais. Et c'est là que c'est plutôt chouette d'avoir ça. Aussi ce casque ici, là le Bayer Dynamics. Il est énorme. Je prends pas ça dans mon sac. C'est vraiment trop pénible. Donc ça ouais ça va définitivement devenir le petit casque que je prends sur moi. Quand je... Je travaille à distance tout simplement. Ça va aussi être un bon casque à mon goût. Pour le brancher sur ma caméra. Donc voilà c'est tout ce que j'ai à dire sur ces Cosporta Pro. Franchement je les recommande grave pour le prix. Si vous les trouvez pour un peu moins de 50 balles comme moi. Je pense que c'est un bon casque simplement. Et le fait aussi qu'il ait les aigus un petit peu en arrière. Ça fait que ça fonctionne particulièrement bien sur le son qui est très compressé. Comme YouTube par exemple ou ce genre de choses. Et ouais, bassy hein. Il y a de la basse avec ce truc. Si vous aimez pas du tout les basses. Alors ils sont pas faits pour vous, je vous le dis d'avance. Mais encore une fois, je veux encore une fois dire que... Oui, il y a beaucoup de basses sur ce casque. Mais que les basses sont, je trouve, maîtrisées. Dans le sens où elles sont très présentes. Mais elles sont pas dérangeantes. Elles sont pas exagérées. Et elles étouffent pas le reste du spectre. Et elles sont pas boumies. Vraiment elles vont grave et tout. C'est bluffant. C'est assez cool en vrai. Et en plus je pense que si vous faites de la musique vous-même. Ça peut être un bon casque pour justement aller écouter ce qui se passe dans le bas du spectre de votre musique. Et vous aider un petit peu à mixer. Après voilà, l'astuce principale quand vous faites du mixage son. Que ce soit pour de la musique, pour des films, pour des vidéos YouTube ou peu importe. Le secret c'est juste d'écouter votre vidéo avec le plus de hardware possible. Genre tester différentes enceintes, tester différents casques sur votre création. Pour être sûr que ça sonne un peu bien partout. Et ça vous donnera une bonne idée de la neutralité. Souvent on dit que c'est bien d'avoir un casque neutre. Mais la vérité c'est qu'on ne sait pas quel casque est réellement neutre. Il y a des casques qui mesurent neutre. Et qui sont plus chers. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont réellement si neutres que ça pour autant. Et donc le meilleur point, la meilleure façon de vraiment écouter de manière neutre ce que vous avez produit. C'est simplement d'écouter avec tous les casques que vous avez sous la main possible. Et de vous faire une moyenne dans la tête. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça faisait longtemps que je n'ai pas porté ces lunettes à l'écran. Parce que la raison pour laquelle je ne porte pas ces lunettes d'habitude à l'écran. C'est que les caméras que j'utilise, surtout les Canon depuis leur dernière mise à jour, ne détectent plus mon faciès correctement avec ces lunettes. Mais là, aujourd'hui, ça a l'air d'aller. Donc je filme avec le R5C. Et le R5C est définitivement bien meilleur à détecter mon faciès que le R5. Il y a des gens qui disent que ce n'est pas vrai. Et bien c'est parce qu'ils ne l'ont pas testé d'eux-mêmes, je vous le garantis. Parce que là, effectivement, ça me traque plutôt bien, je trouve. Allez, je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine. Et à bientôt.